C'est la période des examens au Togo. Sur l'ensemble du territoire, il se renombre au terme des épreuves écrites respectives à passer en classe supérieure et pour certains, à déjà envisager la possibilité de négocier un stage ou un emploi quelconque. Et c'est généralement dans ces cas que l'on se rend compte de toute l'importance que révèle la rédaction d'un curriculum vitae, un document qui joue un rôle déterminant sur le marché professionnel, mais qui a toujours posé des difficultés aux demandeurs d'emploi, notamment les étudiants. Nous avons essayé de programmer pour cette année des séries de formations pour les aider à se prendre en charge et prendre conscience de l'importance d'être professionnel. Il y aura les capacités linguistiques et après cela, nous allons essayer de reproduire un peu des logiciels qui essayent de donner un format correct de CV, un format correct de l'aide de motivation où tout est déjà rempli. Vous avez juste besoin de mettre votre nom, les informations minimales qu'il faut juste mettre dedans et imprimer tout de suite un CV. On n'a même pas besoin de perdre une heure pour avoir ça. Même en dix minutes, on peut finir. C'est ce logiciel que nous avons apporté pour qu'il prenne connaissance de l'existence de ces outils qui sont là, gratuits pour usage. Le sujet est important. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il a été initié une série de formations sur le campus universitaire de Lomé au bénéfice des étudiants jusqu'en août prochain. Ils seront donc instruits sur l'élaboration d'un bon CV et même d'une lettre de motivation censée les aider sur un marché de plus en plus exigeant. S'il s'agit de votre formation, de vos études, de vos expériences, de vos compétences, il faut savoir les regrouper pour attirer l'attention du recruteur. La même chose va aussi à la lettre de motivation où il faut savoir dire et convaincre l'employeur en juste dix secondes ce qui est l'essentiel de ce que vous êtes, ce dont vous êtes capable. Et au-delà même des opportunités de stage ou d'emploi, il a été rappelé aux étudiants qu'ils devraient être désormais en mesure de postuler pour des programmes de bourse qui se présentent régulièrement, tout cela dans leur intérêt.